bonjour à tous et bienvenue sur way to learn x aujourd'hui nous allons voir qu'est ce qu'un serveur proxy et comment fonctionne-t-il allez c'est parti un serveur proxy est un serveur qui récupère des données sur internet comme une page web donc par exemple lorsque vous souhaitez consulter une page web sur internet il suffit d'ouvrir un navigateur web de taper l'adresse et de récupérer la page web à partir de son serveur web maintenant lorsque vous passez par un serveur proxy le serveur proxy se comportera comme un intermédiaire et récupérera cette page web pour vous alors maintenant lorsque vous souhaitez accéder à un site web le serveur proxy reçoit la demande de votre ordinateur et le serveur proxy récupérera directement la page web puis l'envoyer à votre ordinateur donc la question est pourquoi voudriez-vous utiliser un serveur proxy un proxy a plusieurs avantages et l'un de ses avantages est la confidentialité car il vous permet de surfer sur internet de manière anonyme parce qu'il cache votre adresse ip et par contre si vous n'utilisez pas de proxy lorsque vous visitez un site web votre adresse ip publique est visible ainsi certains personnes peuvent savoir quel site web vous visitez mais lorsque vous utilisez un proxy votre adresse ip devient invisible car lorsqu'un serveur proxy récupère la page web pour vous seul l'adresse ip du serveur proxy peut être vu en regardant la page web donc votre adresse ip s'arrête ici et l'adresse ip du proxy fait le reste du travail et un autre avantage de l'utilisation d'un serveur proxy est la vitesse par exemple si une entreprise utilise un serveur proxy et chaque fois qu'un utilisateur souhaite récupérer une page web le serveur proxy récupérera la page web sur internet puis il stockera cette page web dans une base de données de cache centralisée donc si un autre utilisateur sur un autre ordinateur accède à une page web qui a été stockée dans la base de données du proxy le serveur proxy n'a pas besoin d'aller sur internet pour récupérer la page web il peut simplement la récupérer à partir de sa base de données puis l'envoyer pour l'utilisateur ce qui rend la récupération de pages web beaucoup plus rapide et un autre avantage de cela est qu'il économise de la bande passante car un serveur proxy réduit le besoin d'aller sur internet pour récupérer des données car il a déjà ses données stockées dans sa base de données et un autre avantage d'un proxy et la journalisation des activités maintenant beaucoup d'entreprises utiliseront un proxy pour garder une trace des sites web que leurs employés consultent donc lorsque les employés d'une entreprise sur sur internet le proxy gardera une trace des sites web qu'il visite et combien de temps ils ont été sur ces sites et en plus une entreprise peut aussi configurer le proxy pour bloquer certains sites web pour empêcher leurs employés de les visiter maintenant il ya une chose qu'un serveur proxy ne peut pas faire c'est de crypter les données quand vous surfez sur internet et quand les données ne sont pas cryptées ils peuvent être interceptés par des hackers des fournisseurs d'accès internet ou des gouvernements avec l'équipement approprié c'est donc là qu'un vpn entre en jeu un vpn et un réseau privé virtuel qui cache non seulement votre adresse ip mais elle chiffre également les données qui sont transférées entre votre ordinateur et internet de sorte que toute activité que vous effectuez sur internet comme la consultation de pages web ou le transfert de fichiers les données sont cryptées et restent privées lors de l'utilisation d'un vpn et aucune journalisation n'est impliquée un vpn fournit un tunnel sécurisé d'idées entre deux réseaux sur internet et voilà donc le sujet sur la définition des serveurs proxy touche à sa fin j'espère que cette vidéo t'a plu et t'a aidé n'hésitez pas à me faire tes retours dans les commentaires ci dessous et n'hésitez pas à t'abonner à la chaîne et me faire un pouce bleu et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos